Bonjour et bienvenue sur Rencontre, le podcast du laboratoire de la mobilité inclusive. Je suis Sophie Plumaire, votre hôte. Face à la double urgence sociale et climatique, et face à la tension qui en découle, comment concilier inclusion sociale et transition énergétique dans le champ de la mobilité ? Cette question est notre fil rouge pour la première saison du podcast, dans laquelle nous avons le plaisir de donner la parole à des experts et des acteurs de la mobilité, pour qu'ils nous aident à mieux comprendre le sujet afin d'agir et de construire un avenir meilleur. Au cours des quatre premiers épisodes de Rencontre, nous avons cherché à comprendre les contours du problème, la nature de sa complexité et les pistes de solutions pour améliorer la mobilité de demain. Dans ce cinquième épisode de Rencontre, nous vous proposons d'aborder la question du changement de nos comportements et de nos pratiques de mobilité. Pour cela, nous avons invité Valérie Mas, la cofondatrice de la startup WeNow et l'hôte du podcast En Route. Valérie s'est donné une mission, celle d'éduquer le plus grand nombre aux enjeux climatiques. Alors avec son équipe, ils ont développé des solutions très concrètes pour faire bouger les comportements, notamment les pratiques de mobilité en entreprise. Pour cela, ils ont développé des outils et une pédagogie basée sur l'enthousiasme et l'envie. Alors auprès de Valérie, j'ai cherché à comprendre quels sont les mécanismes efficaces d'éducation et de quelle manière arrive-t-il à lever les freins au changement. Valérie est profondément positif dans sa vision du monde et dans son approche des enjeux de la mobilité. Donc sans vouloir dévoiler tout l'épisode, vous allez comprendre que c'est un ingrédient clé du changement. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Valérie Mas et je vous retrouve en fin d'épisode pour vous partager mes enseignements. Bonjour Valérie, bienvenue sur Rencontre. Merci Sophie. Valérie, vous êtes la fondatrice de WeNow et avec WeNow, vous accompagnez les entreprises dans la réduction de leur empreinte carbone à travers deux leviers principaux. Le premier levier qui est la mesure des émissions de CO2 et le deuxième levier qui est la formation. Absolument. J'aimerais aujourd'hui échanger avec vous sur les mécanismes de conduite du changement et les modifications des habitudes, notamment des usagers qui sont les collaborateurs des entreprises que vous accompagnez. Pour démarrer, vous savez que dans ce podcast, nous questionnons la possibilité de construire la mobilité de demain sur deux piliers, l'inclusion sociale et la transition énergétique. Alors vous, quelle est votre vision de la combinaison possible ou la possibilité de combiner ces deux enjeux dans la mobilité de demain ? Eh bien déjà, bravo pour ce thème parce que je trouve que c'est passionnant de s'intéresser à ces sujets. La mobilité, elle est clé, je pense, dans la vie de tout le monde et c'est maintenant même un sujet d'emploi. C'est un sujet de bien-être, c'est un sujet de loisirs. Donc on parle beaucoup de réduction de mobilité justement pour être plus durable. Les gens le vivent plutôt comme une privation. Donc c'est plutôt, de mon point de vue, une question de réinventer ce que c'est que la mobilité et l'imaginaire autour de la mobilité. Alors est-ce que la société est capable ou pas de faire changer ça ? Alors je pense que je suis infiniment optimiste. J'ai envie de dire oui. Oui parce que j'ai déjà vu récemment des changements extrêmement importants. On l'a vu au Covid, avec le Covid et notamment avec le confinement. On pensait que ce n'était pas possible de télétravailler. C'était vraiment pas une pratique qui était ni acceptée socialement à l'intérieur de l'entreprise ni même organisée. On a vu avec le confinement, toutes les entreprises ont dû passer et trouver du matériel, etc. Et on a réussi. Et aujourd'hui, on ne revient pas en arrière. On a déjà changé la mobilité. On accepte les différences. On accepte qu'il y ait des gens peut-être qui ne peuvent pas se déplacer. Et chacun a le moyen et le matériel pour travailler. Donc je pense, oui, que c'est faisable de changer. Oui, c'est faisable de la rendre durable et inclusive. Après, ça va nécessiter un certain nombre de changements. Et peut-être le deuxième changement que j'ai aussi constaté et que je trouve extrêmement rapide, je ne sais pas si vous avez vu dans les villes, mais la fréquence de... Enfin, le nombre de vélos qu'on voit soit accrochés, soit en train de circuler, soit de trottinettes électriques, il a extrêmement augmenté ces deux dernières années. Donc oui, c'est possible de changer. On parle de défis quand même. Quels sont, selon vous, les enjeux individuels et collectifs que nous devons relever justement pour conduire le changement, pour transformer les habitudes pour aller vers une mobilité qui soit inclusive et durable ? Alors vous avez raison, il y a beaucoup de défis qui sont face à nous. Et effectivement, ils sont à la fois collectifs et individuels. Je pense que le premier défi collectif reste l'infrastructure, que ce soit des infrastructures pour permettre des déplacements aux mobilités douces, par exemple le vélo, que ce soit des infrastructures pour mettre en sécurité les personnes dans les déplacements ou dans les transports. Notamment, enfin moi je suis une femme, on en parlait tout à l'heure, c'est difficile de se déplacer la nuit ou de se déplacer dans des endroits où il n'y a personne. J'ai peur, j'ai pas honte de l'avouer, j'ai peur. Que ce soit des infrastructures de transport en commun qui soient fiables, qu'on sache quand le train arrive, qu'on sache quand le train repart, qu'on puisse monter dans le train, monter dans les bus. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes de recrutement de conducteurs de bus, donc il y a des défauts de bus. C'est pas de la faute des compagnies de bus, mais ça veut dire que le transport n'est pas fiable. Il y a également collectivement, et je pense que les entreprises ont une part dans cette responsabilité, apprendre à ralentir. Ralentir, c'est-à-dire ne pas vouloir courir pour trois rendez-vous qui sont consécutifs. Conclusion, forcément, le moindre grain de sable dans son organisation devient compliqué. Donc apprendre à ralentir et donc apprendre à accepter que potentiellement on fasse moins, peut-être mieux. Apprendre à réfléchir aussi collectivement aux vrais besoins de mobilité. Est-ce qu'on a toujours besoin de se déplacer ? Et donc, c'est apprendre à se poser les bonnes questions pour la mobilité. Considérer également le déplacement comme un moment de travail. Ça veut dire, dans le train, par exemple, pouvoir travailler. J'ai interviewé la directrice générale déléguée de RAIL Coop, qui est en train de réinventer le train entre Bordeaux et Lyon. Et ils sont en train de réinventer des espaces de travail, des espaces différents pour pouvoir justement prendre le temps de travailler, prendre un temps différent. Et finalement, le transport peut représenter une partie de son lieu de travail aussi. Personnellement, j'adore travailler dans le train. Je trouve que je suis bien plus efficace. Donc limite, je prendrais bien le train pour rester concentrée. Rédire donc évidemment le nombre de déplacements, la fréquence. Ça veut dire collectivement se dire que la mobilité, ce n'est pas forcément le Graal, mais c'est un moment d'expérience, en tout cas un moment de vie qu'il ne faut pas annuler. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que le déplacement entre le point A et le point B est plutôt un embêtement qu'autre chose. On va plutôt se dire, est-ce que je peux faire plus vite ? Est-ce que je peux, limite, arriver tout de suite ? C'est ça qu'on voudrait. Avant, il se passait des choses dans les trains, à tel point d'ailleurs qu'on en faisait même des films. Aujourd'hui, on ne fait plus de films de ce qui se passe dans le TGV parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Et à titre individuel, c'est apprendre à voir autrement, de mon point de vue. C'est se questionner sur ses certitudes. Et là, je vais peut-être donner un exemple. Je pensais que ce n'était pas possible de venir à vélo à mon bureau. Et un jour, j'ai vu mon associé arriver à vélo et il fait à peu près le même trajet dans un autre sens, mais il fait à peu près la même distance. Il y a autant de montées que moi, etc. Et je me suis dit, ah waouh, c'est incroyable. Le lendemain, en prenant ma voiture, je me suis aperçue qu'il y avait une piste cyclable long du trajet que je prends depuis quatre ans. Je ne l'avais jamais vue. Je n'ai pas cherché à la voir. Je ne l'avais juste jamais vue. Mais mon cerveau qui avait enregistré cette anecdote de mon associé arriver en vélo avait pris conscience de cet intérêt peut-être pour ce sujet et commencé à me faire voir et explorer d'autres possibilités. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on a des certitudes sur notre incapacité, sur des choses qui sont dures, longues, etc. In fine, je suis venu à vélo. Je suis même revenu. C'est quelque chose qui est possible. Donc apprendre à questionner ses certitudes, apprendre à rester ouvert, à rester curieux, à se dire qu'on peut changer ses horaires, à se dire qu'on peut être en capacité peut-être d'écouter des témoignages sans dire oui, mais oui, mais moi, ce n'est pas possible. Mais ça veut dire effectivement y mettre un peu du sien sur son égo, sur sa capacité à changer. J'aimerais revenir maintenant sur finalement ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cet épisode, c'est les leviers pédagogiques. Aujourd'hui, vous intervenez en entreprise pour faire changer les habitudes, pour faire prendre conscience aux collaborateurs qu'ils peuvent et qu'ils doivent changer leur pratique de mobilité. Quels sont peut-être les leviers pédagogiques clés pour justement générer ces déclics et aller plus loin, changer les habitudes ? Alors changer les habitudes, c'est quelque chose d'éminemment compliqué. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'informer pour faire passer à l'action. Si c'était le cas, beaucoup de gens arrêteraient de fumer puisque on sait que c'est mauvais pour la santé. Malheureusement, les gens n'arrêtent pas plus. Donc changer les comportements, c'est bien plus complexe que ça. J'aime bien citer Desi et Ryan qui sont des chercheurs qui ont inventé la théorie de l'autodétermination, donc des leviers de la motivation. Et ils en citent trois. Alors des fois, on en rajoute un quatrième. Mais les trois leviers d'une motivation intrinsèque, c'est-à-dire d'une motivation qui va chercher des choses profondes chez nous et pas des choses qu'on nous impose. Donc on peut avoir une motivation extrinsèque parce que l'extérieur nous pousse à le faire, soit parce qu'on nous récompense, soit parce qu'il y a le bâton, on nous oblige. Il y a la motivation intrinsèque qui est finalement la plus forte et la plus durable. C'est celle qui va vraiment nous faire changer profondément. Et ces trois leviers qu'ils citent, c'est le premier levier, c'est le levier de la compétence. Est-ce que je suis capable de faire ? Et donc, est-ce que je suis capable de faire, ça veut dire, est-ce que c'est le bon niveau de défi ? Est-ce que c'est pas trop simple et donc ça me démotive ? Ou est-ce que c'est pas trop dur et ça me démotive aussi ? La question des infrastructures, s'il est trop difficile de changer son déplacement parce que ça paraît trop compliqué de suivre quel bus il faut prendre, quelle voie il faut prendre, que les bus changent d'horaire, etc. Ça peut devenir une notion démotivante. Le deuxième levier, c'est un levier social. On a besoin d'être en lien. On est un animal social et on a besoin de se sentir en lien pour agir et pour être motivé. Donc, on a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Et si on est le seul à faire quelque chose, il y a des chances qu'on n'ait pas envie de le faire. Il y a très peu de monde qui se sent capable ou l'âme de défricher quelque chose de nouveau. On a toujours très peur d'être sorti du groupe. Et donc, le troisième levier, c'est l'autonomie. C'est est-ce qu'on me contraint ou est-ce que je suis libre de choisir ? Peut-être pas tout. Peut-être juste un levier de choix, par exemple. Mais si je me sens contraint, je vais être beaucoup moins motivée. Si je me sens libre de faire un choix, je vais être beaucoup plus motivée. Et le quatrième qui peut être ajouté, c'est est-ce que ça a du sens ? Si ça n'a pas de sens, je ne le fais pas. Ok. Quand je vous écoute, alors ça paraît limpide. Évident qu'il faut passer par toutes ces étapes pour changer nos pratiques et notre état d'esprit. Pour tout, mais donc là, en l'occurrence, pour la mobilité. Par contre, moi, je suis une ancienne RH. Je me dis waouh, c'est coton, quoi. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, potentiellement, pour faire changer les habitudes. Du coup, ça peut faire peur. Ou en tout cas, si vous intervenez en entreprise pour les accompagner, pour accompagner les collaborateurs en tant qu'usagers dans leur pratique, est-ce que ça prend autant de temps que ça ? Est-ce que l'effort est très important ? Alors, je pense que l'effort, c'est hyper rigolo comme manière de présenter. L'effort, oui, forcément, sera important. Mais si on part en se disant ça va être un effort important, effectivement, ça va être très difficile. C'est le fameux oui mais dont je parlais. C'est juste changer sa manière de regarder. Oui, ça va prendre du temps. Le changement, c'est pas en un claquement de doigts. Et c'est évident puisque c'est de l'humain dont on parle. Et en tant que RH, je pense qu'on le sait au quotidien. Après, il existe des méthodes extrêmement intéressantes. Et justement, c'est aussi en s'appuyant toutes sur ces méthodes-là qu'on peut faire bouger les choses. La première, c'est qu'on a de plus en plus de digital. Et le digital peut nous aider. Et le deuxième, le devier, effectivement, c'est de simplifier au maximum. Et typiquement, dans l'autre partie de nos activités, non seulement on a un petit boîtier connecté qui permet d'accompagner au quotidien chaque conducteur, mais on a également une plateforme qui permet aux gens de le faire tout seul. Également, de se former pas à pas, à leur rythme. On peut trouver des solutions qui vont permettre à la fois d'apprendre, mais également d'en parler, mais également de sortir au niveau de compétences, mais également de choisir en toute autonomie ce que j'ai envie de faire pour progresser. Ce que je retiens de vos explications, et je suis contente d'avoir posé la question dans ce sens. C'est-à-dire que oui, ça peut paraître une montagne, mais en fait, on a des outils, on a des manières de faire qui rendent tous les mécanismes que vous nous avez expliqués simples, accessibles et fluides dans l'apprentissage, dans la formation et dans les changements des usagers. À quel frein êtes-vous le plus fréquemment exposé pour justement faire changer les habitudes ? Je pense que le premier, c'est oui mais. Oui mais, oui mais c'est pas pour moi. Le deuxième frein, c'est le temps. J'ai pas le temps de me former. J'ai pas le temps de passer ce temps-là à essayer de changer. J'ai pas le temps de former mes collaborateurs. Ça va être une trop grande complexité. Bon, et puis bon, il faut une certaine rentabilité. Donc j'ai des freins à la fois du côté des conducteurs, potentiellement, et des freins du côté des entreprises pour changer, pour mettre en place des pratiques, un peu comme vous disiez tout à l'heure. Je suis RH. Mon Dieu, changer, ça va être dur. À la limite, c'est quand même bien plus simple de faire comme avant. Je sais le faire. Donc ça, c'est deux freins extrêmement importants. Et le troisième frein, c'est que, en fait, c'est pas sexy. C'est pas sexy de former à l'éco-conduite. C'est pas sexy de former au changement de mobilité. C'est bien plus sympa d'aller former sur le leadership, sur le management, sur le développement personnel, sur peut-être un outil, parce que je vois tout de suite l'intérêt pour mon commercial de se former à la vente. C'est pas du tout sexy de se former à l'éco-conduite. Je vois pas vraiment mon intérêt. Et puis de toute façon, je sais conduire. Pourquoi je me formerais ? Donc la plupart des gens savent conduire. La plupart des gens savent ce que c'est que l'éco-conduite. Et quand on les met en face de questions très pratico-pratiques, les gens ne savent pas forcément répondre. Donc voilà. Quand on les confronte à des choses extrêmement concrètes, là, ils s'aperçoivent que peut-être que ça peut être intéressant. Et donc du coup, comment vous dépassez ces freins ? Alors, on a développé des solutions qui sont vraiment peu chères. Donc on essaye justement de s'appuyer au maximum sur le digital, tout en le rendant humain, c'est-à-dire en restant extrêmement positif dans tous les encouragements, en ayant des interactions extrêmement positives avec chaque personne, mais en s'appuyant quand même sur l'intérêt du digital qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de présentiel. Parce qu'une formation en présentiel, c'est coûteux et lourd à organiser. On s'appuie aussi sur le social à nouveau. Parce qu'en fait, dès qu'on arrive à avoir un prescripteur, il va faire tâche d'huile. Et ça, c'est génial. Donc on va encourager les gens à partager leurs émotions positives, notamment encourager les gens à partager leurs expériences, justement pour qu'il y ait plus d'intérêt encore pour la solution. On travaille énormément sur les encouragements et le côté positif de ne pas se sentir jugé. Le côté culpabilisant, le côté jugeant empêche de passer à l'action. Donc on adopte plutôt une psychologie positive pour avancer. Et puis le dernier point sur les entreprises, c'est des arguments assez classiques qui fonctionnent. C'est la réduction du budget, la réduction du budget carburant, la réduction de la sinistralité. Maintenant, la réduction des émissions de CO2 qui commence à être un levier intéressant. Et de plus en plus, et on était en comité d'établissement, enfin en CSE hier, avec une entreprise, de plus en plus aussi, le côté social, pouvoir permettre aux gens d'avoir, à leurs collaborateurs, de se former pour réduire leur budget carburant, même à titre privé, ce qui leur permet d'augmenter leur pouvoir d'achat. On sait avec le carburant qui a bien augmenté que c'est extrêmement important. Il faut savoir que l'éco-conduite, par exemple, c'est un des gestes les plus faits, un des éco-gestes les plus communs, les plus courants dans la journée. Il y a assez peu d'éco-gestes que vous allez pouvoir faire aussi souvent que l'éco-conduite pour réfléchir à vos pratiques environnementales au sens général. Pourquoi ? Parce qu'en fait, éco-conduire, c'est à tout moment. Vous décidez à chaque fois que vous prenez la voiture que vous allez éco-conduire. Et puis à tout le moment, vous décidez ou pas d'accélérer sur la pédale. Donc c'est une véritable remise en question, bien plus que juste allumer ou fermer sa lumière, par exemple, ou baisser le chauffage. Ça, c'est une décision d'une fois. L'éco-conduite, c'est vraiment une décision, c'est lutter contre son cerveau. Donc c'est vraiment un travail hyper intéressant pour aller tirer plein d'autres aspects derrière. J'aimerais revenir avec vous sur la question de psychologie positive, pédagogie positive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est intéressant, c'est un levier que vous utilisez pour transformer les habitudes ? Alors la psychologie positive, c'est une science qui est née plutôt à la fin des années 90, début des années 2000. Après la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, les courants de psychologie se sont plutôt consacrés à réparer. Et dans les années 90, on s'est reposé la question, mais au fait, qu'est-ce qui se passerait si on essayait de reproduire quand ça se passe bien, dans les relations interpersonnelles ou même dans les organisations ? Et ils se sont notamment aperçus que des émotions positives naissaient l'action, que des émotions négatives naissaient justement des freins. Quand vous êtes sous l'emprise d'une émotion négative, et c'est normal, notre corps est câblé pour ça, vous allez plutôt avoir envie de fuir. Donc vous allez avoir le champ de vision qui va se rétrécir. Si vous êtes sous l'influx d'une émotion positive, vous allez avoir le champ de vision qui va s'agrandir. Et en fait, on est bien plus créatif quand on a des émotions positives que quand on n'en a pas ou quand on a des émotions négatives. Et donc on est plus capable de trouver des solutions et de passer à l'action. C'est pour ça que, effectivement, ce que nous, on essaye de faire, c'est s'appuyer sur toutes ces recherches pour essayer de s'appuyer sur les leviers de choses qui fonctionnent, pour essayer de les augmenter. Et typiquement, plutôt que de critiquer, encourager. Alors évidemment, ce n'est pas un monde de bisounours, ça ne veut pas dire passer sous le tapis tout ce qui ne va pas. En revanche, on a un biais assez naturel dans notre cerveau, c'est de voir ce qui ne va pas. On le voit plus, pourquoi ? Parce que le cerveau, quand il est sollicité, il consomme beaucoup d'énergie. Donc il va plutôt se consacrer à regarder tout ce qui ne va pas, qui peut nous arriver, plutôt que de valider tout ce qui va bien. Si un train arrive à l'heure, il ne va pas le regarder. Si le train n'arrive pas à l'heure, il va le regarder. Mais c'est juste pour nous protéger. On a du mal à rester heureux de quelque chose qui va bien. Et donc c'est important de contrecarrer un peu, volontairement, ces effets de notre cerveau, ce biais négatif, en essayant de regarder positivement certaines choses, pour essayer d'avoir une espèce d'égalité, en tout cas, entre les choses négatives et les choses positives. Mais ça nécessite un effort volontaire. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire quand on essaye de faire de la pédagogie positive. C'est plutôt d'encourager ce qui va bien, de s'appuyer sur les forces des personnes pour aller plus loin, plutôt que d'essayer d'aller contrecarrer un défaut. Et travailler sur quelque chose qu'on sait faire. D'abord, ça nous remplit d'énergie parce qu'on sait le faire, on aime ça. Et en plus, on va aller beaucoup plus haut. Depuis le début, je vous pose des questions sur les collaborateurs et les entreprises. C'est quelque chose d'assez nouveau sur Rencontre. On a beaucoup plus parlé des usagers, des acteurs publics, etc. En quoi les entreprises et donc leurs collaborateurs ont un rôle à jouer dans la transformation de la mobilité vers plus de durabilité et d'inclusion ? Les entreprises ont un pouvoir important. Pourquoi ? Parce qu'elles ont beaucoup de collaborateurs, déjà, qui font des trajets pendulaires, qui ont eux-mêmes des familles. Donc il y a un pouvoir, je vous parlais du social, un pouvoir d'influence extrême. Et comme c'est un collectif, on peut arriver à faire quelque chose au niveau de ce collectif grâce au côté social, justement. Ils ont un deuxième pouvoir qui est autour de leurs clients, qui viennent peut-être acheter leurs produits. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Et un troisième pouvoir de lobbying ou d'interaction avec plein d'autres parties prenantes, que ce soit leurs fournisseurs, que ce soit les territoires dans lesquels ils sont. Donc en fait, oui, ils ont un pouvoir vraiment très important. Je ne dis pas que c'est le seul, mais je dis que ce serait dommage de ne pas les considérer et que presque changer les mentalités dans une entreprise, c'est presque changer les mentalités de cours. Alors, vous, à travers vos activités, à travers votre expérience, votre expertise, comment vous voyez la partie inclusive de la question, enfin l'inclusion dans la question qu'on se pose sur ce podcast ? On y est confronté, ne serait-ce que parce qu'on utilise des outils digitaux. Alors ces outils digitaux, ils ont un premier, un élément extrêmement positif, c'est qu'ils permettent de rendre des formations extrêmement abordables pour des personnes auxquelles on n'aurait peut-être pas proposé ces formations. Le digital permet de diminuer de manière drastique ces coûts-là et rendre abordables et finalement de permettre à une entreprise de se poser la question, d'élargir et de permettre à beaucoup plus de monde d'avoir accès à ces formations. Après, et ça c'est le côté un peu négatif aussi d'une formation en mode numérique, c'est qu'il faut avoir accès au numérique. Et là, moi je me suis aperçue que dans beaucoup d'entreprises et dans des entreprises qui avaient des activités très terrain, que ce soit dans le TP, que ce soit dans le transport de marchandises, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'adresse mail de l'entreprise, qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas d'accès facile à Internet. Il y a une vraie fracture numérique au sein de même collaborateurs d'une entreprise. Ensuite, on peut parler du problème de langue. Tout le monde ne maîtrise pas la langue de la même manière, donc il faut apprendre à faire des formations qui soient plus ou moins accessibles, avec des formations courtes, parce que tout le monde n'a pas de temps. Effectivement, il y a une vraie complexité à adresser ces sujets-là et c'est pour ça qu'il faut des multiplicités d'acteurs pour essayer de toucher vraiment chacun de ces acteurs. Comment on fait pour toucher ces collaborateurs-là ? Alors nous, ça devient compliqué, effectivement. Donc les outils qu'on essaye de proposer, c'est des outils d'animation pour les chefs d'équipe. Je donne par exemple dans les travaux publics, dans le BTP en général, ils ont des réunions d'équipe sur les chantiers tous les matins. Par exemple, des quarts d'heure sécurité, où ils vont parler de la sécurité. C'est d'alimenter le manager en éléments d'information, en petits quiz, pour pouvoir en discuter avec ses équipes. Ça nécessite une vraie organisation de l'entreprise et une vraie prise en considération de l'entreprise, de l'importance de la proximité humaine. Et donc, accompagner ces managers à discuter avec ces personnes, identifier ces sujets. Je pense que c'est un vrai sujet de tous les jours. Dans la pédagogie, dans l'apprentissage, il y a aussi les jeunes générations. Est-ce que vous avez une vision sur cet enjeu-là, de former et d'accompagner les plus jeunes générations ? Alors, j'ai deux éléments de réponse. On est en train de développer, avec le département des Yvelines, des modules de formation et de jeu pour former des collégiens au développement durable et notamment au climat. Donc c'est un autre langage. Donc il faut être LV2 ado, adopter leur code. Lorsqu'on a lancé notre entreprise avec mon associé, pendant longtemps, on n'a communiqué à personne et notamment pas à nos enfants puisqu'on déposait un brevet. Et le jour où on a enfin déposé le brevet, j'ai donc enfin pu expliquer à mes enfants ce que je faisais au bureau. Alors j'ai dû l'expliquer dans des termes simples, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, parler d'éco-conduite, c'est pas simple. Parler de compensation carbone, encore moins. Donc ils ont compris que j'accompagnais les voitures pour faire moins d'impact sur le climat et que maman permettait d'absorber le CO2 des voitures quelque part. Ils n'avaient pas forcément bien compris, il y avait les arbres quelque part, mais voilà. Et le lendemain de l'ouverture du site web, j'ai un appel d'une entreprise qui me dit, bon voilà, j'ai une flotte de 8 véhicules. Est-ce que pour 8 véhicules, vous seriez d'accord pour faire votre prestation ? J'avais pas de produit encore, je bégaye, je cherche un peu mes mots, puis je pose la question, mais comment vous m'avez connue ? Parce que j'avais quand même pas la prétention de me dire, ouvrir un site web, et ça y est, tout le monde, le monde entier, savait que ce que nous allions faire. Et elle me répond, ah bah c'est le patron, son fils hier soir est rentré de l'école en parlant de votre solution, et il a trouvé ça sympa, donc il m'a dit d'appeler. Et en fait, c'était mon aîné, qui en classe, était venu faire un exposé. Il était tellement fier de ce que je faisais, qu'il était venu faire un exposé à tous les enfants, et donc un des enfants a été séduit et touché par... Et on avait parlé à son père le soir, et donc le lendemain, j'avais une appel de la secrétaire qui me disait, est-ce que je peux dire ? Donc oui, il y a une vraie capacité de faire bouger via les enfants. Super histoire. Pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui veulent changer leur pratique, est-ce que vous avez un conseil ? Dès que vous dites oui, mais, et demandez aux gens autour de vous de vous faire remarquer que vous le dites, c'est qu'il y a une zone de changement et une zone de peur. Vous êtes à une bifurcation, vous pouvez choisir de rester comme avant, vous pouvez choisir autre chose. L'autre chose vous fait peur, c'est pour ça que vous dites mais. Oui mais est un super signal de, il y a quelque chose à aller creuser. Alors ne le faites pas pour les autres, ne dites pas aux autres, c'est vraiment un conseil pour soi parce qu'on n'aime pas les conseils des autres sur le changement. Et le changement n'est qu'une porte qui s'ouvre de l'intérieur. D'ailleurs, je ne sais plus du tout qui a dit ça, mais je trouve que cette illustration est juste. Dès que vous dites oui mais, il y a quelque chose à creuser. Il y a une aventure peut-être à entreprendre. Merci beaucoup Valérie. Merci Sophie. J'espère que cet épisode avec Valérie Mass a nourri votre réflexion. L'épisode est dense et nous abordons des notions parfois complexes qui nécessitent de prendre un pas de recul. Dans cette dernière partie du podcast, je vous partage les trois éléments qui ont fait avancer notre réflexion sur la question de la mobilité inclusive et durable. Je vous invite aussi à prendre quelques minutes pour identifier ce que vous retenez après cette écoute. La première chose que je retiens est que le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Il est donc important de comprendre les leviers de l'autodétermination pour accompagner au mieux les évolutions des comportements. Je vous rappelle les quatre leviers de cette théorie. La compétence, le lien aux autres, l'autonomie et le sens. Je me suis aussi noté l'efficacité de la psychologie positive. Valérie a souligné l'importance de valoriser les actions et les résultats qui fonctionnent. L'importance également d'encourager au lieu de nous concentrer sur ce qui ne marche pas. Enfin, le dernier point que j'avais envie de mentionner ici est la problématique de l'inclusion. À travers les épisodes précédents, nous avons compris que la mobilité d'aujourd'hui peut être exclusive à plusieurs égards. Avec cet épisode, je retiens que malgré l'utilisation du digital qui permet d'élargir et de diffuser des informations au plus grand nombre, il existe encore des personnes exclues par ces mécanismes, notamment pour des questions d'accès aux outils numériques et la barrière de la langue. Nous arrivons à la fin de l'épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Rencontres. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada